Lors du Conseil municipal du 4 juin 2015, des tarifs des concessions neuves et des colombarios ont été adoptés à la majorité. Il convient cependant de fixer des tarifs des concessions abandonnés par les familles et que la mairie a repris. De plus, concernant l'article N22-23-22 du Code général des collectivités territoriales, les convois, les dégumations et les prémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le Conseil municipal. Ainsi, les communes ont le pouvoir de lever cette taxe à l'issue d'un vote d'instituants en fixant le montant. Je vous propose donc d'approuver les tarifs selon le tableau qui a été joint à la provocation à la présente théâtre et de créer une taille d'illumation d'un montant de 100 euros. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Rosamont. Au fil des conseils municipaux, M. le maire, on doit émerger une nouvelle taxe. Il faut des recettes. Oui, on a compris. Oui, M. le maire, ça fait beaucoup. Il y a des ménagements, ainsi de suite, tout le tout. Et là, maintenant, une taxe sur les bords. Et ça se fait partout ? Ça se fait dans des communes, c'est-à-dire. On a regardé toutes les communes qui ne le font pas. Bon, par contre, on pourrait vous donner, Carmen, un petit peu un couteau-ci sur ce que ça nous coûte. M. le maire, c'est quand je fais les tarifs. Pour faire les tarifs, vous allez voir que le cimetière coûte que très cher en ce régulage. Même s'ils n'ont pas leur mot retiré sur la commune. Oui. L'entretien du cimetière revient effectivement très cher à la commune et donc aux habitants de la commune. Il faut savoir qu'en 2007, nous avons procédé à des recensements de concessions que nous appellerons, des concessions en trentenaire, qui étaient arrivées à Echéance. Certaines de ces concessions ont été renouvelées par les familles et d'autres, non. Donc, ces concessions, la mairie les reprend, mais la mairie, par les intermédiaires des corpusnaires, doit les nettoyer. Pour les entre eux, c'est exactement le même procédé. Et cette année, nous en sommes à 9 000, 150 euros de frais, de nettoyement de carbone et d'enfeuves. Alors, M. Rossano, je voudrais vraiment que je me pose là-dessus. Oui, j'entends. On devine, en effet. Au lieu de la patriotité de partout. C'est un type de travail dans les âges où il n'y avait pas de taxes. Et en effet, il fallait... Il y avait moins de bords. En fait, avec une chanson de soin et tout ça, ça coûte de l'art. Mais, en fait, je voulais aussi raconter qu'on peut, je sais, qu'on sait envisager ce qui devient non pas une bonne, mais quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que c'est une guerre écologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment. C'est-à-dire qu'ils sont très doux, qu'ils sont très doux, qu'ils sont implantés dans des zones que la commune n'a vécu, et qu'ils permettent d'avoir des plantations, d'avoir des cercles qui se dissolvent dans le camp. Et c'est quelque chose qui serait bon, on ne voit pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, pourquoi pas. On va pour le moment, un cimetière, un cimetière, un cimetière. On va pour le moment, on n'en a pas de terre commune, non. Il n'en a pas. Ce sont les enfeux qui remplacent les terres communes aussi. Alors vous savez, le gros souci, c'est qu'on a beaucoup de familles. Les enfeux, ça dure cinq ans, ça permet aux familles de pouvoir maintenant réfléchir s'ils achètent un tombeau ou pas. Et beaucoup de familles, il y a souvent malheureusement des problèmes dans les familles, ils nous les laissent et c'est à nous d'aller fidèles et de nettoyer. Et je croyais, moi, c'est un beau travail. Dernièrement, on en a levé plus de 24. 24. Voilà. Est-ce qu'on connaît la proportion entre les concessions de trentenaire et puis les autres ? Qu'est-ce qu'il y a la proportion ? Deux. En plus, il reste. En plus. 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 Mais nous avons. Je parle de l'ancien cimetière qui est un peu habituel. Maintenant, de proportion, honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en fait, la majorité, ce sont des trentenaires. Mais on pourra vous le dire. Mais on pourra vous le dire. Je vais m'en répondre et je vous en répondrai. La majorité, ce sont des concessions trentenaires et au bout de 30 ans, les enfants, et les meufs. Comme beaucoup de familles ont fait faire des tombeaux, puis ils partent, ils nous les laissent, parce que vous avez vu dans le cimetière, je pense que vous y allez peut-être faire beaucoup, je ne sais pas, on voit un petit peu ce qui se passe, et bien vous avez beaucoup de tombeaux qui sont dans des états amontables, les familles, on le sait, qu'ils les laissent à la commune, donc après c'est pour ça qu'on est en train de faire des prix référentiels sur des ventes de tombeaux, et les gens, ils les prennent la métallisation, ils achètent le prix du terrain, et les rénovent, et c'est quand même beaucoup intéressant. Alors vous voyez bien qu'il y a aussi d'autres recettes, il y a toutes les recettes de ce tableau, la recette que vous venez d'évoquer, on constate, comme d'habitude, que vous faites travailler votre imagination au maximum, qu'est-ce que je peux bien imaginer comme de nouvelles taxes, ou augmenter les taxes, alors, vous avez même la taxe locale d'électricité, vous vous êtes aperçu qu'elle n'était pas au maximum, il manquait quelques centimes euros, vous êtes précipités pour la mettre en maximum, les taxes, qu'est-ce que vous en savez, mais je suis sûr, regardez, 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 vous êtes sûr, essayez vous-même d'être sûr de ce que me regrette, et ne préjugez pas de ce que je ferais si j'avais été à votre place. Et on peut continuer. Mais vous ne connaissez pas les dépenses, c'est pour ça que ce soir, on vient à donner une, et on a augmenté, et on a augmenté, et on a augmenté la taxe, et vous les échapponnages, et vous avez même imaginé, ça, il n'y a pas de même, je ne sais quoi, il y a une même, je peux parler, je peux parler, alors, faites le terme au printemps, je ne vais pas vous expliquer, quelle intergienne, que j'aurais fini quand même, ou alors, je m'appelle, quelle intergienne, et je n'ai rien à faire. Vous avez assez parlé, je crois, assez bon. Ah bon, ah mais tiens, alors ça, ça c'est nouveau, j'ai assez parlé, et ben non madame, je n'ai pas assez parlé, parce que je n'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. Alors, allez-y, on vous s'écoute. Ah, très bien. Alors, je disais, vous faites un marché, votre imagination, puisque même, vous avez imaginé de mettre une taxe pour les citoyens du village qui déménageraient, et qui occuperaient, évidemment... Ou qui emménagent aussi. Ou qui emménagent, et qui occuperaient une demi-journée la place devant chez eux. Maintenant, c'est le droit à mourir. Bon, vous me direz, 100 euros pour le droit à mourir, c'est peut-être pas cher, mais jusqu'à quand ça va aller ? Quel est... Alors, j'avais noté qu'il y a eu 3 conseils municipaux dans 36 jours. Vous êtes vraiment dangereux, parce qu'à chaque conseil municipal... On met le taxe. Vous imaginez une nouvelle taxe. La dernière fois, c'était la taxe de 6 jours. Là, c'est la taxe d'inhibition. Alors, peut-être qu'on pourrait lancer un concours. Quelle va être la prochaine taxe qui va traverser notre cerveau ? Ce qu'il y a de dommage, c'est que vous ne comprenez pas toutes ces taxes. Si on a mis la taxe de 6 jours, c'est pour que la commune du Bossin en profite. Il ne faut pas que la communauté d'Aglos soit répartie en une nouvelle commune. Bon, mais ça fait partie. Vous avez parlé de la taxe de 6 jours qui rentre dans les taxes. Je vais vous dire, monsieur Friedler, quand vous voyez tout ce qui se fait sur la commune, c'est injustement parce qu'on a des recettes. On ne veut pas faire comme notre gouvernement, mettre le pays en faillite. Nous, non. Au contraire. Si, un jour, je dis peut-être que vous êtes là, vous serez peut-être content de ce qu'on aura laissé. Bon. Et bien, alors, si vous voulez pas mettre le pays... Alors, le pays, ici, c'est la ville. Non, je parle de la France. La moindre des choses. De faire mes cadeaux, on a pu m'en emmener. La moindre des choses. Et d'accueillir n'importe qui aussi. Ah ben... Voilà. Alors, attendez. C'est un conseil municipal où bien vous êtes en train de faire le procès... Pas du tout. Je vous explique un petit peu pourquoi nous, on met des taxes. Voilà. Et ce qui ne vous empêche pas de faire des enfants. C'est ça qui est bien entendu parce qu'on en a des projets. Non. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Très bien. Merci. Je vais au voir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le reste est pour. Merci. Merci, Marijon, pour le beau travail qui est fait sur le cimetière. Ça n'a jamais été fait depuis l'année. Et je suis très fier que je prenne le coupé comme tu as vu. Et que cette taxe, je vous demande, elle puisse renvoer l'entretien de notre cimetière. Parce qu'on sait faire les remarques, on sait pas nous dire qu'on sait ce qu'il y a. Alors, le point numéro 5, c'est la modification des pertes déseffectives. Bon, mais comme vous avez dit. Ah, excusez-moi, je vais aller trop vite, vous voyez. Le point numéro 4, oui. Abonnez-vous au numéro de la Convention par Habitat. Bon.